Générique ... Bienvenue sur le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, tout de suite, les nouvelles du jour. France, François Fillon, le candidat de la droite. François Fillon, le large vainqueur de la primaire de la droite et du centre, apparaît aujourd'hui comme le favori pour l'Elysée. Dans son programme, François Fillon propose un plan de 110 milliards d'euros d'économie sur 5 ans qui comprend la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Il veut relancer la compétitivité en mettant fin au régime de 35 heures. Le temps de travail serait porté à 39 heures dans la fonction publique et à 48 heures maximum dans le privé. Il souhaite porter l'âge de la retraite de 62 à 65 ans d'ici 2022. En politique étrangère, François Fillon souhaite opérer un rapprochement avec la Russie, notamment dans la lutte contre le groupe Etat islamique. Mais sa proximité présumée avec Vladimir Poutine suscite les critiques et les railleries de ses opposants. Après les primaires, la vraie campagne débute désormais et elle s'annonce longue et incertaine. François Fillon espère bien chanter la Marseillaise au soir du 7 mai 2017. Etats-Unis, l'OCDE approuve le programme économique de Trump. Pour les différents analystes de l'Organisation pour la coopération économique et le développement, les investissements massifs dans les infrastructures promis par Donald Trump, soutenus par une fiscalité avantageuse, ne peuvent que favoriser l'activité économique et donc la croissance. Un exemple qui gagnerait à être répliqué par la Chine et l'Europe a insisté l'OCDE. L'investissement massif des Etats-Unis dans les travaux d'infrastructures permettra de lutter contre les inégalités et de contrecarrer la diminution constante du taux d'activité des hommes comme des femmes d'âge intermédiaire. L'OCDE s'attend à une croissance globale de 2,9% cette année, d'1,5% pour les Etats-Unis et de 2% pour le Royaume-Uni. Canada a un plan de 6,4 milliards adopté dans la dissidence. Les élus montréalais ont adopté à majorité le plan d'investissement de 6,4 milliards sur 3 ans de l'administration Coderre, malgré l'opposition de Projet Montréal. Exercice annuel imposé par Québec aux villes, le programme triennal d'immobilisation a été adopté par 39 élus du Conseil municipal, tandis que 20 ont voté contre. Projet Montréal réclamait certains changements pour donner son appui, notamment que moins d'argent soit investi dans les réparations de courte durée pour privilégier des réparations plus durables. L'opposition souhaitait que l'argent ainsi dégagé serve notamment à acquérir davantage de terrain pour aménager des logements sociaux. Etats-Unis L'OMC condamne Washington. L'Organisation mondiale du commerce juge que certaines des subventions versées par les Etats-Unis à Boeing pour les lancements du 777X n'étaient pas conformes à ces règles. C'est une victoire pour les Européens. Un tribunal d'experts a décidé qu'une partie des aides fiscales accordées par l'État fédéral destinée à la fabrication de ce nouveau long courrier étaient en fait des subventions interdites par les règles de l'OMC. Les Etats-Unis ont donc un délai de 90 jours pour se mettre en conformité avec cette décision. L'OMC a par ailleurs rejeté une plainte de l'Union européenne visant 6 autres mesures fiscales. Boeing a indiqué que les Etats-Unis allaient probablement faire appel. Colombie. Catastrophe aérienne. Un avion transportant 81 passagers et membres d'équipage s'est écrasé hier soir dans le nord-ouest de la Colombie. Une catastrophe qui a fait 76 morts et 5 survivants. Les joueurs et dirigeants de l'équipe brésilienne de football du Chapecoen Céreal se trouvaient à bord. Le club est presque entièrement décimé. Il ne faut pas oublier que cette tragédie a aussi provoqué une hécatombe parmi les journalistes sportifs du Brésil. Sur les 22 qui se trouvaient à bord de l'appareil, un seul a survécu. Il s'agit de Rafael Enzel, un reporter de Radio Ouest. Le président brésilien Michel Temer a décrété 3 jours de deuil national après l'accident lundi soir de l'appareil. Un British Aerospace 146 de la compagnie bolivienne Lamia qui transportait 72 passagers et 9 membres d'équipage. Les lieux de la catastrophe sont difficiles d'accès à 50 km de Medellin et les opérations de recherche ont en plus été entravées par de mauvaises conditions météorologiques. L'aéroport José Maria Cordova de Roniegro qui dessert Medellin a précisé qu'en raison de la mauvaise visibilité due à de fortes pluies, l'arrivée des secours sur le site de l'accident n'était possible que par voie terrestre. Merci de votre fidélité sur Bonjour America, à très vite.